Dans ma série de vidéos sur le terminal sur Mac, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'interface du logiciel. Le terminal c'est un programme que vous retrouvez dans votre finder dans le dossier utilitaire et vous le lancez en cliquant ici. Vous pouvez sinon le mettre directement dans le doc ici. Donc je rappelle que le terminal c'est un outil qui est destiné à paramétrer certains aspects de macOS, à automatiser certaines certaines tâches, à lancer des scripts, à lancer des fonctions, à lancer des programmes, des installations, etc. Ça sert à pas mal de choses, mais ce n'est pas un outil qui est destiné aux débutants sur Mac. Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur Mac, déjà oubliez le terminal puisque ça va plus vous compliquer la tâche que vous la simplifier. Donc si vous êtes déjà à l'aise sur Mac et que vous voulez découvrir un petit peu cet outil qui permet pas mal de fonctionnalités comme on le verra sur le blog, eh bien allons-y, on va commencer. Donc déjà la base, c'est que quand vous lancez le terminal, vous avez une fenêtre comme ça avec un chemin. Ça indique le chemin dans lequel vous êtes directement sur cette fenêtre. Donc on n'a pas une interface graphique comme dans le Finder, c'est inscrit sous forme de code. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ouvrir un groupe de fenêtres. Donc on va voir qu'on peut créer des groupes de fenêtres. Pour l'instant, je n'en ai pas créé. Vous allez pouvoir en cliquant sur Shell créer une nouvelle fenêtre. Vous pouvez d'ailleurs choisir plusieurs profils. Donc ça correspond à différentes couleurs. Comme vous le voyez, on n'a plus un fond blanc avec du texte noir mais un fond jaune. Je pourrais créer une nouvelle fenêtre avec un profil un petit peu glace comme ça, un petit peu vert, etc. Donc ça vaut le coup d'aller dans les préférences du terminal, comme ça, dans vos profils pour découvrir un petit peu les profils qui peuvent vous intéresser. Vous voyez, il y en a plein. Donc ça peut voir le coup en fonction de ce que vous faites d'ouvrir plusieurs fenêtres avec plusieurs couleurs différentes. Donc vous pouvez ouvrir comme ça plusieurs fenêtres. Je vais aller dans Shell, Nouvelles fenêtres. On va par exemple en ouvrir une autre, etc. Et cette configuration de fenêtres, vous allez pouvoir l'enregistrer. Voilà, enregistrer les fenêtres comme groupe. On va mettre OK. Je clique sur Enregistrer. Une fois que j'ai ça, si je clique le terminal et que je le relance, et bien comme vous le voyez, j'ai mon groupe de fenêtres qui a été restauré. Je peux créer à nouveau une nouvelle fenêtre basique, etc. Je peux enregistrer les fenêtres comme groupe. Pareil, je peux faire comme ça. Si vous voulez rétablir les commandes qu'il y a dans vos fenêtres à l'ouverture des fenêtres, vous pouvez cocher cette option. Mais ça, je vous conseille de le faire plus tard. On le verra dans d'autres vidéos. OK. Vous pouvez aussi fusionner, comme on le fait dans le Finder, toutes les fenêtres en onglet. Ce qui fait que votre terminal va vous afficher toutes les fenêtres et les lignes de commande dans différents onglets. Donc ça, c'est assez pratique également quand vous allez commencer à faire plein plein de choses avec le terminal. Donc voilà pour ces petites astuces pour débuter sur le terminal. Déjà, les fenêtres, les onglets ainsi que les profils de fenêtres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les liens qui apparaissent sur la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce. Je vous dis à demain pour la prochaine astuce.